Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venez vous saluer aujourd'hui, communiquer sur ces idées, sur la spiritualité, pour continuer ce programme, ce procédé. Et donc, l'idée c'est qu'on est libre, on est libre ici sur Terre de croire ou ne pas croire que Dieu existe. C'est le pari de Pascal, il vaut mieux peut-être croire que pas croire, parce qu'au cas où... Mais l'idée c'est que Dieu croit en nous beaucoup plus que nous croyons en lui, ou même en nous-mêmes, parce que si le Créateur ne croyait pas en sa création, elle disparaîtrait. Il y a eu un accord éternel qui avait été formé au moment de notre création, comme quoi la vie nous serait donnée de manière éternelle. Dieu nous a créé à son image comme être éternel. Et donc, après ça, l'évolution continue de toute manière, mais cet accord qui avait été créé, c'est que Dieu, c'est l'éternité de Dieu qui permet l'assurance que la vie éternelle va continuer. Et donc, c'est... Ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur le planning. Il faut arriver à s'aligner avec cette confiance sur la présence de l'intelligence de l'univers pour arriver à voir où vont les choses avant que... Parce qu'il faut du temps pour arriver à comprendre l'importance des idées remarquables dans l'histoire par rapport à ce qui est fonctionnel. Il y a la connaissance intellectuelle et la connaissance fonctionnelle, qui est la sagesse. Et donc, c'est ça qu'on recherche. Je parlais au niveau hier sur l'idée que le mensonge n'est pas quelque chose d'illégal. Mais enfin, bon, il faut éviter le mensonge. Et le fait de se comprendre que les réalités spirituelles, le monde spirituel, c'est seulement quand on a besoin de savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas un mensonge que de ne pas parler de choses avant d'être appelé à en parler. Donc, il y a toute cette notion de pouvoir protéger cette connaissance aussi et la rendre pratique le plus possible. Je voyais aussi dans les médias, on parle beaucoup de changement de climat. Mais il y a un facteur qui n'est pas pris en conscience dans cette transformation. C'est l'éveil des consciences de toute l'humanité. Donc, ça, ça, on ne peut pas... C'est vraiment très puissant parce que tout est fait de conscience. Tout ce qui existe est fait pour l'évolution de la conscience. Tout est fait de conscience. Et donc, il faut continuer à se concentrer sur la perfection du paradis. C'est un voyage, c'est une direction, c'est un état d'être, un état d'âme qui devient de plus en plus interne. J'ai tiré quelques cartes pour faire... Des changements qui arrivent, c'est extatique. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la ferme. C'est-à-dire arriver à cultiver son jardin aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est la santé. C'est le bien-être de notre corps physique. Notre corps physique a sa propre intelligence, il faut l'écouter. Et ce que l'on doit faire, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. C'est de devenir le maître de soi-même, retrouver ses pouvoirs de créateur. Et l'aboutissant, c'est le moine ou la nonne. C'est-à-dire ne pas trop disperser son énergie. C'est-à-dire rester bien concentré. Bon, il n'y a pas de restriction, de tabou, de choses comme ça. La vie, il faut suivre son... Mais enfin, bon, ça arrive à rester quand même bien concentré. Alors, oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il faut rester... Ce voyage, c'est un voyage intérieur. Parce que même si on était projeté, on a une certaine sensibilité. On a six sens. Mais on fait d'abord notre ascension, dans le monde morantiel, tout le monde de l'univers local. Après, on va dans les univers pré-spirituels du super-univers. Et on doit traverser dans notre ascension l'univers central pour arriver au paradis, au centre de toute chose. Éventuellement, ça fait partie d'un programme éternel qui est conduit comme ça. Mais bon, c'est très difficile. Enfin, ça prend du temps pour y arriver. On doit s'incarner, par exemple, rien que sur l'univers central, on doit s'incarner sur le milliard de planètes qui le constituent. C'est cet univers éternel et parfait qui est originaire. C'est ce qui est la base de toutes les manifestations spatio-temporelles postérieures, disons. Et donc, oui, c'est l'idée de l'enfant prodige quand on arrive à rentrer au paradis. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a ces six sens qui conduisent notre vie dans cette dimension matérielle. Mais au fur et à mesure que l'on ascensionne à travers notre super-univers et on traverse Avona, on découvre des nouvelles sensibilités avant d'émerger comme un être du paradis. Si on était projeté sur l'île du paradis, notre conscience actuelle, on ne verrait rien, on ne sentirait rien. Il y a tout un raffinement. Et pour ça, on a ce ministère intérieur, ce guide intérieur qui est un être paradisiaque, qui nous prépare, qui nous conditionne pour le prochain niveau. C'est déjà ou connaît déjà le futur. Et donc, en réalité, c'est la loi du tout, la loi de l'un. L'un est tout et tout est un. C'est une connaissance intellectuelle. Mais comment on la met en pratique ? C'est vraiment ce que l'on recherche, c'est à mettre en pratique. Et savoir que Dieu, c'est une destination, mais c'est aussi un état d'être. Et c'est quelque chose qui est déjà présent. On n'a pas besoin d'aller nulle part pour trouver cette présence, cette connexion. Donc, voilà. Ce que l'on veut faire, ce qu'on va vouloir faire, c'est arriver à donner envie à plus de monde de découvrir leur propre connexion spirituelle. L'humanité, on a tous des trésors à l'intérieur de nous qui ont été inexplorés. On va nous donner les moyens, les techniques, tout ça. Ce que je fais, c'est des outils, c'est des idées, mais ça peut être aussi des outils. Après, on les utilise et on avance de toute manière. Et vraiment se concentrer sur les solutions plutôt que les problèmes. Parce qu'Einstein a expliqué qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit qui a aidé à le créer. Donc, plutôt que de concentrer, on est une société, on a des problèmes, on doit les adresser. Mais il vaut mieux se concentrer sur... Si, par exemple, on a un problème et on n'a pas la solution, il vaut mieux voir un autre problème qui a l'air moins important, mais où on a déjà la solution, se concentrer sur cette solution. Et à partir du moment où on est dans la résolution, la solution de cet autre problème va se résoudre naturellement en restant concentré sur ce que l'on sait être important, sur cette solution, sur cet ordre divin, cette perfection originale. Donc, voilà, je vais venir... Derrière moi, c'est un tableau, ça s'appelle « Ascending Head ». C'est une tête qui ascensionne. Et ici, c'est pour passer une éclipse, on dirait un petit peu une éclipse aussi. C'est une sorte de trou noir avec toute cette activité derrière. Les trous noirs, les trous blancs, les trous bleus, on projette notre conscience. Donc, voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson d'amour de Todd Duncan. « Oh, my love, my darling, «I've hunger for your touch, «A long, lonely time, «And time goes by so slowly, «And time can do so much, «Are you still mine? «I need your love, «I need your love, «Godspeed, dear love, «To me. «Lonely rivers flow to the sea, «To the sea, «In the open arms of the sea, «Lonely rivers cry, «Wait for me, «Wait for me, «I'll be coming home, «Wait for me, «Oh, my love, «Oh, my love, «My darling, «I've hunger for your touch, «A long, lonely time, «And time goes by so slowly, «And time can do so much, «Are you still mine? «I need your love, «I need your love, «Godspeed, your love, «to me. » » Voilà, je vous remercie, j'ai une batterie hyper faible, alors j'espère finir cette vidéo avant de la recharger. La carte de l'oracle final, c'est la solution, l'archange Zadkiel, la flamme violette. La réussite passe par le compromis, le self-control et la patience, pardon et énergie curative. Donc voilà, c'est vraiment la carte de la tempérance. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et puis je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin de l'année avec cette année merveilleuse de 2020 qui arrive là. Je vous remercie, à bientôt, Namasté.